Très bien, c'est bon ? On peut prendre la main ? Tout à fait. Très bien. Bonjour, merci à tous d'être là. Je commence juste par me présenter. Sophie Fourer, chargée de mission Paysage du quotidien. Une partie de ma mission sur le conseil et l'accompagnement sur l'aménagement des espaces publics et une autre partie sur la signalétique et l'affichage qui va nous concerner ce soir. Je laisse mon collègue se présenter. Frédéric Monagheno, responsable du pôle urbanisme et aménagement. Plutôt là, en soutien de Sophie, pour sa première, puisque j'avais déjà essuyé les plâtres sur le démarrage de la charte. Il y aura peut-être des questions un peu… S'il y a des questions un peu pointues, j'aiderai Sophie, simplement, mais c'est elle qui a la main pour cette présentation. Voilà, du coup, je vais pouvoir partager le document. On espère que ça roule bien. Ça m'a l'air. Partagez. Et on commence avec la première page, ça sera mieux. Est-ce que vous voyez bien le document ? Ça fonctionne. Ça fonctionne ? Agrandir un peu, je ne sais pas. Ou chacun est capable… Enfin, elle a possibilité d'agrandir de côté. Je ne sais pas si vous voyez, moi, j'ai un plus et un moins qui s'affichent, donc vous pouvez aussi zoomer sur votre propre écran. C'est bon, on démarre comme ça ? Oui, donc si c'est bon pour tout le monde, on va démarrer, donc effectivement, sur la présentation de la chaire de la signalétique et de l'affichage. Oui, ici. Ok, c'est bon, ça y est. Donc, voilà, rapidement, je voulais juste faire un point sur ce qui va être présenté aujourd'hui. Donc, déjà, premièrement, un rappel sur les éléments clés de la signalétique, des règlements, mais surtout, ce qui nous paraissait important, c'était de vous donner les clés de lecture de la charte de la signalétique et de l'affichage, pour que, lorsque vous l'aurez entre les mains, vous sachiez comment l'utiliser et où aller voir pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, voilà, rapidement, les différents points qu'on va présenter. Donc, je vous disais un rappel des règlements. On va se poser aussi la question de pourquoi le parc a souhaité faire une charte de la signalétique. Faire un point sur sa méthode de réalisation et un gros zoom sur le contenu de la charte, évidemment, on est là pour ça. Un petit point sur son annexe technique, ainsi que les mini-guines qui accompagnent la charte. Un point rapide sur les actions du parc en matière de signalétique. Évidemment, on va vous donner les clés pour savoir où trouver ce document. Voilà, on est là pour ça. Et aussi, un moment, du coup, pour les questions. Et donc, oui, effectivement, n'hésitez pas tout du long, soit à noter vos questions, soit dans le chat, pour qu'on puisse avoir un moment de partage, d'échange à la fin. Donc, c'est parti. Donc, on commence avec le dur du sujet, la réglementation. Pas forcément le plus facile. Donc, c'est pour les choses les plus importantes. On dit que la réglementation nationale dit qu'en dehors des agglomérations, toute publicité est interdite sur le territoire national. Sauf les pré-enseignes dérogatoires, mais on verra ça plus tard. Et lorsque l'on est en parc naturel régional, la publicité est également interdite à l'intérieur des agglomérations. Donc, si on fait un résumé, quand on est dans un PNR, la publicité est interdite à l'intérieur et à l'extérieur des agglomérations. En gros, partout. C'est ça, exactement. Et donc, un point important, seul le règlement local de la publicité permet de déroger à l'interdiction de la publicité en agglomération, mais en gardant à l'esprit qu'un RLP doit plutôt être plus restrictif quand même que la réglementation nationale, en tout cas dans l'idée qu'il est là pour adapter la réglementation nationale aux spécificités du territoire. En fait, il ne peut être que plus restrictif que la réglementation nationale, c'est-à-dire que le RLP ne peut en aucun cas introduire une publicité qui est de fait interdite par les textes. L'exemple le plus simple, sur les territoires de parc, où l'on est très souvent sur des communes, enfin, agglomérations de moins de 10 000 habitants, la surface maximale d'affichage pour un dispositif publicitaire étant de 8 mètres carrés fixé par les textes, on ne pourra pas utiliser le RLP pour introduire de la publicité de 12 mètres carrés. Voilà, typiquement, c'est ce qu'il faut en retenir. Très bien. Et autre point important, un changement au 1er janvier 2024, ce sera les communes qui seront en charge du respect des règles en matière d'affichage et de publicité. Parce qu'il y a un transfert de police en matière de signalétique et d'affichage, c'est-à-dire en destination des communes. Point important à avoir à l'esprit. Dernier point sur les aspects réglementaires, on va juste faire un point rapide sur ce que sont les enseignes, pré-enseignes et la publicité pour qu'on ait tous les mêmes données en tête, qu'on ait ça comme base. Donc, rapidement, pour ce qui est des enseignes, ce qu'il dit dans les textes, c'est que c'est toute forme ou inscription qui est apposée sur un élément immobilier ou un terrain. Et ce qui, on est dit, est en relation avec l'activité qu'il y a sur ce terrain ou le lieu immobilier. Pour ce qui est des pré-enseignes, c'est donc toute signalétique qui indique la proximité avec une activité, mais qui n'est pas sur le terrain ou l'immobilier qui concerne cette activité. Et finalement, la publicité, c'est tout ce qui n'est pas pré-enseignes et enseignes. Et donc, si on revient un petit peu plus précisément sur les enseignes, en fait, on voit dans les textes qu'il y a des contraintes de forme et de taille maximales pour leur mise en place. Il y a aussi des règles d'implantation. Et à l'intérieur du territoire d'un parc, les enseignes sont soumises à déclarations préalables. Voilà. Donc, rapidement, je vous donne un peu quelques informations comme ça. Pour ce qui est des pré-enseignes, elles sont interdites hors agglomération et en agglomération, puisqu'on est dans un territoire de parc, comme elles sont assimilables à de la publicité. Et donc, pour ça, il y a tout de même, en fait, des pré-enseignes dérogatoires. Ça va permettre quand même à certaines catégories de se signaler. Mais ça, c'est un peu complexe, on va en parler après. Et enfin, pour ce qui est de la publicité, donc si vous avez bien retenu, c'est assez facile. Elle est interdite hors agglomération et en agglomération, comme on est sur un territoire de parc. C'est la répétition qui fonctionne. Donc, maintenant, nous allons parler de la charte cinéthique. On rentre dans le dur de la charte. Et donc, on va se demander pourquoi le parc a voulu faire une charte de la cinéthique. Alors, déjà, pour éviter que nos paysages ne ressemblent à ça, donc le fond d'écran que vous avez. Parce qu'on voit bien que la surabondance de panneaux défigure les paysages et a un effet totalement contre-productif en termes de communication. Finalement, il n'y a aucune cinéthique qui ressort par rapport à l'autre. Ça se noie, les infos. Pour autant, informer, promouvoir et être vu et localisé, c'est une nécessité vitale aux acteurs du territoire. La charte a donc pour ambition, déjà, de restituer aux paysages leur qualité naturelle, tout en valorisant l'attractivité du territoire, aussi bien de manière touristique qu'économique, ceci en réalisant un maillage sur le territoire. Et c'est aussi l'occasion de rendre lisible l'identité du parc et donc, en soi, de créer une identité de territoire. Pour ce qui est de la méthode de sa réalisation, il a donc d'abord été réalisé un état des lieux sur trois sites pilotes, donc la vallée de la Savoureuse, les Hauts-de-Vouge et la vallée de la Meurthe. Ce qui a été finalement un relevé de l'état existant de ces zones qui a permis de déterminer les enjeux et besoins du territoire en termes de cinématique et d'affichage. Et donc, ce qui ressort, c'est que le respect de la réglementation n'est pas toujours bon, qu'il y a une quantité assez importante de préenseignes et de publicités en milieu naturel. On constate aussi une surenchère de panneaux en espace remarquable, évidemment, comme on l'a déjà vu, un manque d'harmonisation entre les différentes signes critiques. C'est pourquoi la charte souhaite être une boîte à outils, donc qui est en fait une base de dialogue. C'est un outil qui est au service de la politique globale de développement du territoire. Donc, vous le verrez, là, on va détailler un petit peu les certains outils de cette charte. Mais ce qu'on souhaitait aussi dire à ce moment-là, c'est que c'est vraiment voulu être comme une base de dialogue, parce qu'en fait, on va se rendre compte dans les différentes situations qu'il y a des particularités de certains territoires, et donc on va être dans le compromis, dans l'adaptation. Mais donc voilà, cette charte est là comme une base d'échange et de dialogue, comme une base. sur laquelle on va pouvoir travailler. Alors, on a un bruit. C'est bon ? Parfait, c'est parti. Donc, on va pouvoir en rentrer dans le contenu de la charte. Pardon, Sophie, le bruit, c'est le téléphone, et je crois que là, on ne peut rien faire en général. D'accord, ça marche. Je suis pas sûr qu'on puisse couper le temps. D'accord, moi, ce n'est pas très gênant, c'est que j'ai l'impression que le son est monté, mais donc c'est bon, si c'est comme ça, au fond, ce n'est pas gênant. Donc, sur le contenu de la charte, donc vous l'aurez entre les mains, peut-être que vous l'avez déjà, on voit qu'en première partie, il y a un point réglementaire. Donc, c'est l'occasion de rappeler les textes législatifs et réglementaires du code de la route et du code de l'environnement. Donc là, on voit un petit extrait ici. Et c'est aussi l'occasion de faire un zoom sur les panneaux de signalisation routière. C'est toujours des données intéressantes à se remettre en tête. Et la deuxième partie, la plus importante, qui détaille les différents outils. C'est ce qu'on appelle la boîte à outils. Elle est organisée selon le type d'espace sur lequel on souhaite signaler. Que l'on soit hors agglomération, en et hors agglomération, en agglomération ou en espace naturel. On ne voit pas sur cette diapo. Et au fil des outils, on constate qu'il y a une philosophie qu'on a souhaité mettre en place. Et on se rend compte avec cette diapositive. On voit que hors agglomération, on signale assez peu, de manière plutôt assez discrète. En agglomération, on se permet de dire plus de choses. Et lorsque l'on se retrouve en espace naturel, et surtout dans le cadre de réserves naturelles, on signale de manière de plus en plus discrète, quasiment même avec la proposition du totem, de la borne, de la borne repère, pardon. On signale quasiment uniquement au niveau du sol, pour vraiment laisser les paysages et les espaces naturels s'exprimer. Et donc là, on va faire un petit zoom sur plusieurs outils de cette charte. Je passe juste rapidement pour vous montrer. On va faire un zoom sur un outil en agglomération, en raglomération et en espace naturel. Et donc rapidement aussi, je vais donner quelques clés pour repérer les différents renseignements qui sont importants à avoir sur ces outils. Donc on voit sur cette diapo que ce qui est en fait en vert clair, ce sera les définitions réglementaires du code de l'environnement. Alors que ce qui sera en bleu, ce sera les définitions réglementaires, mais du code de la route. On constate aussi sur cette diapo que ce que vous retrouverez en orange, ça détaille plutôt des recommandations d'implantation. Pour ce qui est en vert foncé, ce sont des recommandations du parc. À chaque fois, c'est quelque chose d'assez pointu et différent. Et on voit aussi sur chaque page une proposition d'esthétique de mobilier. Je repasse un petit coup. Et donc ces éléments d'esthétique sont détaillés dans l'annexe technique. Je vais en parler tout à l'heure. Mais voilà, on a carrément les râles, les couleurs, du mât, aussi bien que des panneaux en eux-mêmes. Et donc un point, je vais rentrer plus précisément maintenant dans chacun de ces outils. Donc je vous ai déjà dit que les pré-enseignes étaient interdites hors et en agglomération. Il y a donc des pré-enseignes dérogatoires. Donc avant 2015, les pré-enseignes dérogatoires concernaient tout ce qui était à signaler qui pouvait intéresser les gens qui étaient en transit. Donc par exemple, restaurants, gîtes, hôtels, garages, tout ce qui était lié aux personnes en déplacement. Donc depuis 2015, ça a été restreint, resserré. Et donc aujourd'hui, ils sont autorisés à avoir des pré-enseignes dérogatoires. Les activités, donc les personnes qui fabriquent ou qui vendent des produits de terroir. Donc ça doit être des entreprises locales, comme vous voyez ici. Ou ça peut être des activités culturelles. Ou enfin, des monuments historiques qui sont classés ou inscrits, mais ouverts à la visite. Voilà. Après, vous pourrez rentrer dans le détail. Je ne vais pas forcément vous assommer avec beaucoup, beaucoup de détails. Et vous aurez la charte après pour rentrer plus dans ce détail-là. Mais quand même un petit encart sur la marque Valeur Park. Donc comme je vous disais, ils sont autorisés à avoir des pré-enseignes dérogatoires. La fabrication, la vente de produits du terroir. Donc ce qui fait que la marque Valeur Park rentre dans ces critères-là, sauf pour tout ce qui est gîtes, donc tout ce qui est de services. Activités de services. Voilà. Donc à présent, ce sera, on va faire un zoom sur un outil en agglomération. Donc ici, le risque communal. Je profite de faire un zoom là-dessus parce que je vais vous en parler vers la fin. On a un appel à projet là-dessus. Donc c'est une bonne occasion pour l'introduire. Donc on retrouve, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, en bleu, le rappel du code de la route, en vert foncé, les recommandations du parc et en orange, les recommandations d'implantation et la proposition d'esthétique. Donc je refais un point rapidement sur ce que doit être un RIS. Je ne sais pas trop ce que vous avez comme connaissance. Donc un RIS, c'est un document qui est destination des piétons. Ça leur permet de se repérer dans la commune. Donc ça doit être implanté dans un lieu clé de la commune, un lieu où on accède facilement, qui est bien visible. et ça permet de signaler aussi des éléments de patrimoine, éventuellement des sentiers de découverte. Voilà. Et le dernier outil sur lequel on va faire un zoom aujourd'hui est un outil que l'on peut installer en espace naturel, qui on a nommé du coup le RIS, les départs de randonnée, donc qui permet de signaler les départs de randonnée, même VTT, domaine skiable. Voilà. Et donc on retrouve un peu les mêmes organisations dont je vous ai parlé juste avant. Et enfin, la dernière partie de la charte, qui est la synthèse. Donc ce sont les dernières pages de la charte. Elles permettent de rassembler toutes les informations et d'en faire le résumé. Donc déjà, il y a un résumé des possibilités et des différents outils selon le lieu dans lequel on se trouve, que l'on soit en agglo, hors agglo ou en espace naturel. Il y a aussi une liste d'acteurs à qui s'adresser. et même des propositions de méthode pour mettre en place un CIL, un RIS. Donc voilà, petit résumé pense-bête à la fin de la charte. Donc voilà, maintenant on a fini de présenter la charte. Mais la charte est accompagnée d'un annexe technique, comme je vous disais juste avant, qui a l'intérêt d'être complémentaire et de développer les caractéristiques techniques des mobiliers qui sont proposées dans les outils. donc on voit qu'il est proposé donc les RAL, donc pour les panneaux aussi bien que pour les mâts, et des indications de dimension. Et c'est aussi l'occasion de l'annexe technique de faire des premières estimations financières. Je crois qu'elles se trouvent tout à la fin de l'annexe technique. Voilà, pour ce document-là. Et le dernier document qui accompagne la charte finalétique, ce sont les mini-guides. Donc il y a deux mini-guides, je vais vous faire juste rapidement pour vous montrer, un à l'adresse des collectivités et un à l'adresse des socioprofessionnels. Donc voilà, ces mini-guides sont là pour synthétiser la charte, mais vous verrez, elle permet aussi de compléter certains éléments, de prolonger un petit peu la réflexion de la charte. Donc, je détaille rapidement pour que lorsque vous l'aurez entre les mains, vous saurez aussi où trouver les infos. Donc voilà, là ça résume un petit peu pourquoi une charte, comment elle a été construite et ce qu'elle dit. Ici, c'est l'occasion de rappeler que c'est une boîte à outils. Aussi, l'idée que les fichiers pour pouvoir faire ces différents éléments analytiques sont disponibles et seront partagés. On voit aussi, ce qui est intéressant là en partie basse, je passe à l'autre, un rappel de tous les outils qui sont proposés dans la charte, qui sont organisés comme celui-là. Donc là, on a ceux qui sont proposés en dehors et en agglomération, ceux qui sont proposés pour les situations en agglomération et ceux qui sont proposés pour les situations en espace naturel. comme je vous le disais, parce que c'est un dépliant, ce dépliant, c'est aussi l'occasion de prolonger un petit peu ce qui est dit dans la charte. Donc là, on a une proposition de méthode pour réaliser une étude de jalonnement. Ici, on a une petite synthèse de bons et mauvais exemples, donc assez ludique et sympa pour essayer de comprendre ce qui est du faux, du vrai. c'est un bon exercice. Et la dernière page des clients, donc un petit synthèse sur ce qu'il faut retenir et le QR code qui renvoie à la page sur le site du parc, je vais en parler tout à l'heure, où vous trouverez les différents éléments, différents documents dont on parle aujourd'hui et l'adresse qui est dédiée à la signalétique. Voilà, ce document-là, comme je disais, sur les socioprofessionnels, mais je ne détaille pas parce que ce n'est pas forcément l'objet aujourd'hui. et un petit zoom sur les actions du parc en matière de signalétique. Donc, vous avez sûrement été destinataire des invitations pour les présentations des 21 et 22 juin prochains. Ça approche. Donc, je voulais juste vous dire que même si vous avez assisté aujourd'hui à ce petit webinaire, c'est vraiment intéressant d'assister à ces présentations-là parce que déjà, on aura plus de temps et en plus, ce sera présenté par une personne où c'est vraiment le métier, le fond de son commerce. Et en plus, elle a été collaboratrice pour rédiger cette chaire de la signalétique. Donc, si vous pouvez, je vous invite à venir participer à ces moments avec nous. Et c'est aussi l'occasion de vous faire un petit appel du pied par rapport à l'appel à projet RIS. Donc, je vais le détailler dans la suite suivante. Voilà, je vous ai présenté avant ce que c'était les RIS et comment on proposait de le mettre en œuvre dans la charte signalétique. Et donc, cet appel à projet, l'idée, c'est de proposer aux communes cet outil d'information, mais de le proposer aussi bien en renouvellement qu'en création. Donc, vous pouvez candidater à cet appel à projet aussi si vous avez peut-être une structure d'un RIS existant que vous souhaitez conserver, qui est en bon état. Et donc, dans ce cas-là, on vient uniquement y apposer le panneau. C'est aussi l'occasion d'afficher l'appartenance au parc et des éléments de patrimoine, ça je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais aussi de valoriser la charte signalétique, car ça sera un des premiers mobiliers qui sera mis en place avec ce design, avec cette méthode, cette manière de faire. Donc, élément important si vous souhaitez candidater, c'est que l'accompagnement financier du parc. Le parc prend en charge 100% des coûts de conception des RIS et 50% pour la réalisation et la pose du mobilier, ce qui fait qu'il reste 50% à la charge de la commune. Et il y a aussi un accompagnement technique du parc, donc pour la conception, je ne vais pas mettre à l'étroit, pour la conception, pour la commande du mobilier qui sera groupée, ça peut aussi être pour la pose pour vous accompagner, pour le choix d'emplacement et même comptuellement d'aménagement ou des conseils d'aménagement aux abords immédiats du risque pour rendre l'espace plus accessible et peut-être plus attrayant, plus facile d'accès. Et autre que même essentiel, qui peut répondre à cet appel à projet. Donc, pour cette première tranche, ce sera toutes les petites et moyennes communes du parc. Et donc, il fallait mettre un chiffre et donc, on a proposé que ce soit toutes les communes de moins de 3 000 habitants. ce qui fait qu'on aura environ 10 à 15 lauréats qui seront sélectionnés selon si on a plus de demandes, par exemple, en renouvellement ou totalement en création. Et pour ce qui est du calendrier, l'idée, c'est qu'on ouvre les candidatures fin du mois de juin pour que, déjà, on saisisse tout le monde avant les vacances, c'est vraiment important, et que vous ayez le temps de mûrir cette candidature. Et donc, on clôt les candidatures mi-septembre, donc le 16 septembre, ce qui nous permet de sélectionner les lauréats début octobre. Et donc, on peut imaginer avoir des implantations de risque début 2023 ou même fin ? Ça pourrait se faire, on va dire, à partir du second semestre 2023, selon la rapidité, effectivement, de... En fait, tout va dépendre du niveau de conception à avoir, s'il y a déjà un risque existant ou des infos déjà structurées au niveau de la commune. Évidemment, s'il n'y a plus qu'à mettre en page ou mettre en forme, ça peut être un peu plus rapide. S'il y a de la rédaction ou vraiment de la création d'un intitulé, d'un énoncé pour le risque, c'est sûr que ça pourra prendre un peu plus de temps, mais ça, c'est, je dirais, là aussi, des choses sur lesquelles on peut accompagner les communes. Pour compléter, parce que c'est vrai que quand on parle de reste à charge, ça peut être toujours un peu déroutant, donc, pour vous donner un ordre de grandeur sur le reste à charge, effectivement, dans le cadre de l'appel à projet, on serait à peu près dans le cadre d'une création d'un nouveau risque sur quelque chose de l'ordre de 2 à 2 500 euros en reste à charge pour la commune, incluant évidemment pour avoir le risque finalisé, posé. Après, c'est sûr que si la commune est en capacité de poser elle-même le risque, par exemple, avec ses équipes municipales, on aura peut-être 1 500 euros de reste à charge, ça, c'est des choses qui vont aussi se voir un peu au cas par cas. et puis, dans le cas d'un renouvellement, on sera sur des restes à charge pour les communes qui seront de l'ordre de 300 à 500 euros selon le format, la superficie et le type d'impression. Là aussi, ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que le panneau existant à remplacer est à l'abri des intempéries ? Auquel cas, on peut envisager des solutions d'impression simples sur Dibon ou des impressions directes sur polyuréthane, soit on est effectivement sur quelque chose qui n'est pas à l'abri d'intempéries auquel cas, il faudra procéder sans doute à des systèmes de vitrification qui coûtent un peu plus cher mais qui ne dépasseront pas dans la plupart des cas les 1 000 euros à peu près à réaliser dont 50 % pris en charge par le panneau. Voilà, donc là, vous avez plein d'infos pour pouvoir répondre à ce n'est pas la prochaine. Voilà, et donc aussi, pour terminer, éléments essentiels, on trouvait tous les documents dont on vient de vous parler, donc la charte, son annexe technique et les mini guides, elle se trouve sur le site internet du parc dans la rubrique Agir. J'espère que vous connaissez et que vous savez comment y aller. Sinon, voilà, donc il y a l'adresse mail en dessous et de toute façon, je pense que vous aurez cette présentation donc vous pourrez piocher l'adresse mail pour retrouver ces documents. Et autre élément important, on a mis en place une adresse mail spécifique dédiée à la signalétique donc c'est l'occasion si vous avez une question, mettre en place un projet, quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter via cette adresse mail. Et ça y est, c'est la fin de la présentation donc merci pour votre attention et place aux questions. Du coup, je vais peut-être en partager pour pouvoir voir que vous voyez vos têtes aussi. Peut-être les premières questions qui sont venues dans le chat, il y a des demandes de définition donc je l'ai répondu à une mais les autres je n'étais pas tout à fait sûre donc le RIS ça vous l'avez reprécisé donc relais à formation et relais à sous-service donc peut-être en résumant vraiment ce que c'est c'est le grand panneau on s'arrête les infos en fait pour faire vraiment très simple Les relais à sous-service basiquement c'est ce que vous avez dans beaucoup de communes ce fameux panneau avec le plan de la commune et le caroyage qui permet de repérer effectivement la position des commerces des services qui peut être enrichi avec des informations sur des éléments de patrimoine de la commune sur des itinéraires proposés de découverte de la commune sachant qu'aujourd'hui les RIS on est de moins en moins dans la présentation écrite des commerces et services parce que par nature ça change beaucoup donc souvent maintenant on a plutôt tendance à recourir au QR code donc les gens flashent et puis effectivement ont ces infos-là pour justement libérer de la place sur ces RIS pour des infos pérennes de la commune comme je vous disais type patrimoine sentier découverte informations gestes éco-citoyens bonne conduite sur les sentiers etc. voilà c'est plus la tendance mais c'est des panneaux qui sont déjà présents dans le paysage depuis longtemps Frédéric si je peux rajouter et c'est là qu'on peut mettre un petit encart sur le parc aussi aussi voilà et le RIS pour que tout le monde comprenne bien à quoi donc comme l'avait expliqué Sophie le RIS c'est lié à deux enfin trois notions principales c'est un panneau qui ne doit être posé que sur du domaine public accessible immédiatement à des personnes qui peuvent stationner en sécurité et rester devant le panneau pour le consulter en toute sécurité plutôt dans un lieu agréable tant qu'à faire et c'est surtout un élément qui est marqué par deux notions la notion de repérage donc c'est bien un panneau qui sert à des personnes en déplacement à pouvoir se repérer sur un territoire et il est lié aussi à une géographie c'est-à-dire que le RIS est ce qu'on appelle géoréférencé c'est-à-dire que ce RIS est attaché à un lieu qui a une toponymie identifiable c'est notamment pour pouvoir le distinguer d'autres panneaux d'informations ou d'affichages communaux etc. donc ça c'est vraiment une notion importante à avoir en tête cette notion de repérage de géoréférencement et de consultation par des personnes à l'arrêt en sécurité sur domaine public Frédéric alors il y a encore deux autres définitions le RAL c'est pas pour râler a priori mais c'est un code couleur ça renvoie en fait c'est un code couleur c'est des codes couleurs qui permettent d'identifier de manière précise un coloris quel que soit le fabricant c'est des codes qu'on trouve comme les codes pantone comme les codes CMJN RDB des ordinateurs le code RAL c'est un code qu'on donne aux fabricants et qui lui permet de sortir la nuance exacte sans risque de mauvaise interprétation liée à une mauvaise impression ou à voilà pour éviter de devoir dire rouge corail ou bleu océan ce sont des codes de couleurs universels qu'on retrouve chez tous les fabricants de peinture et donc le dernier un peu plus compliqué je pense que vous l'avez déjà un peu évoqué c'est la cile pour bien différencier le RIS de la cile c'est vrai que c'est pas des termes qu'on manipule tous les jours S-I-L RIS et CIL en fait RIS et CIL c'est la même chose en fait les RIS sont de la cile en fait quelque part la cile c'est ce qu'on appelle de la signalétique d'information locale ou signalisation d'information locale en fait c'est le seul c'est le seul type d'affichage finalement qui échappe au champ de la publicité et répond strictement au code de la route voilà donc c'est donc vous avez les panneaux routiers classiques et vous avez la cile donc la cile la concrétisation la plus immédiate que vous connaissez toutes et tous ce sont les petits panonceaux au niveau des carrefours dans les communes qui indiquent la boulangerie l'épicerie etc voilà ces petites réglettes comme ça donc c'est très normé contrairement à ce qu'on peut avoir à l'esprit le code de la route précise bien la façon de faire normalement il y a toute une armature réglementaire et technique qui encadre ces panonceaux et donc la cile par extension les ris sont comparties aussi en fait c'est tout ce qui relève de la signalétique non publicitaire ça répond peut-être à la question de monsieur Weber qui demande comment font les artisans pour promouvoir et commerçants pour promouvoir leurs activités si l'affichage est si contraignant et la pub papier de moins en moins possible avec le stop pub c'est peut-être un petit peu après je vous laisserai la parole là je prends les questions du chat juste pour finir là-dessus c'est vrai que c'est un enjeu énorme parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est que lorsqu'il y a eu le changement de régime des préenseignes dérogatoires donc qui est entré en vigueur en juillet 2015 il y avait aussi on a parlé des préenseignes qui étaient utiles au placement de déplacement qui effectivement a disparu donc celle-là elle a fortement pesé et elle pèse encore fortement sur les activités touristiques notamment puisque automatiquement hôteliers hébergeurs restaurateurs ont été privés par ce biais de la possibilité de bénéficier de préenseignes dérogatoires mais pour les artisans il y a aussi un autre type de préenseignes qui a disparu en juillet 2015 c'était la préenseigne qui était autorisée donc qui était dérogatoire pour les activités situées en retrait des voies principales et donc là c'était la préenseigne qu'utilisaient les artisans par exemple qui étaient situés sur une rue une rue secondaire ou au fond d'une cour ou en impasse donc ça c'est vrai que celle-là pour l'instant on n'a pas réellement de solution si ce n'est la CIL alors on sait que ça n'a pas forcément le même impact et puis c'est plus contraignant parce qu'on est limité dans le nombre d'affichages on est limité une CIL c'est un équipement routier ça ne peut pas comporter de logo ça ne peut pas comporter d'informations commerciales c'est normé les barrettes elles ont toutes la même taille les logotypes sont imposés les polices sont imposés en tout cas certaines formes de police et certaines tailles voilà mais on n'a pas plus de réponses aujourd'hui malheureusement si ce n'est effectivement à réfléchir peut-être justement à des RIS donc des relais infoservices qui pourraient être par exemple dédiés à la question du repérage des artisans à partir de certains points stratégiques dans une commune entrée de zone d'activité carrefour stratégique parce qu'on a une forte concentration d'artisans sur un secteur par exemple là ce sont des choses effectivement qu'on peut envisager aujourd'hui clairement la réglementation elle incite beaucoup aussi à s'appuyer sur les outils numériques on sait que ce n'est pas forcément toujours accessible à tous mais voilà c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit mais c'est vrai que c'est question des pré-enseignes dérogatoires pour les artisans et le donc une des réponses pour les artisans qui bénéficient de la marque PARC ils bénéficient de fait de la pré-enseigne des produits du terroir même si ça peut des fois sembler un peu étrange le granitier marqué PARC peut bénéficier de l'appellation produits du terroir voilà bon ça c'est des choses qui restent encore peut-être à discuter et voilà et sinon et juste pour finir là-dessus cette notion de la pré-enseigne elle est importante parce qu'effectivement pour ces entreprises qui ne sont pas forcément visibles des axes principaux je rappelle bien la distinction entre enseigne et pré-enseigne l'enseigne est vraiment le signe distinctif qui est apposé sur le bâtiment ou sur le terrain où se déroule l'activité et là on est bien sur une enseigne mais dès que ce signe distinctif est apposé sur une parcelle voisine ou un bâtiment qui ne contient pas l'activité ça devient de fait une pré-enseigne et donc ça devient de la publicité et donc c'est interdit c'est typiquement le cas par exemple du restaurateur qui a son restaurant un peu en retrait et puis qui a mis sur la maison voisine au niveau du carrefour son enseigne ce n'est pas une enseigne c'est une pré-enseigne normalement elle est interdite tout ça j'insiste un peu mais c'est important pour vous notamment communes du fait de ce transfert de compétences au 1er janvier 2024 c'est les tracas que vous allez avoir à gérer quotidiennement effectivement sur ces questions d'acceptabilité et de maintien ou non de dispositifs qui n'ont conforme alors ça me fait juste la transition puisque la question à Sophie et à Isabelle Laurent c'était aussi de demander combien de temps durera la présentation les ateliers qu'on propose parce que ce sera l'occasion d'aller un petit peu plus loin je pense dans ce genre de questionnement pour mieux comprendre pour un certain temps quand même pour se plonger dans ces questions là si tu peux repréciser c'était des demi-journées je crois oui c'est ça des demi-journées on est alors sur grosso modo on va essayer de tenir je crois 1h30 de présentation et une demi-heure d'échange à la fin de manière un peu informelle autour d'un jus de fruits voilà donc ouais on est quand même sur une on essaye de faire quelque chose d'assez complet mais qui soit quand même pas trop long parce que c'est vrai que c'est quand même pas des choses qui sont très faciles il y aura beaucoup d'informations donc il faut que ça soit synthétique mais que ça vous donne le maximum d'informations j'ai avoué la question tu transmettras l'invitation à tout le monde à tous les délégués je crois et aux partenaires vous allez l'envoyer de toute façon c'est pas déjà fait oui c'est normal que tout le monde a été destinataire de ces invitations on va me dire le contraire l'invitation est déjà partie normalement je sais pas j'ai fait je vérifie c'est déjà parti très bien il y a-t-il d'autres qui aient des questions je te donne la parole tout de suite oui merci alors on a une question concernant désolé c'est Marie Blanc pardon voilà non c'était j'avais pas vu vous avez allumé votre micro allez-y allez-y on a une question concernant la pertinence de choisir cette signalétique avec ce qu'on avait compris qui allait être mis en place aussi par l'opération grand site alors en fait on attendait l'opération que l'opération grand site lance sa signalétique pour changer la signalétique du village donc là que fait-on en fait les deux sont complémentaires en fait l'opération grand site pour l'instant a déjà initié une première étude qui va bientôt démarrer d'ailleurs ce qu'on appelle un plan de jalonnement on l'a abordé très rapidement donc le plan de jalonnement c'est un peu la démarche à l'envers c'est-à-dire que plutôt que de partir de panneaux existants et de besoins on recense d'abord les activités présentes sur les lieux on regarde effectivement quelles sont leurs nécessités d'affichage et on essaye de distribuer au mieux les emplacements disponibles puisque tout est limité en nombre et en place pour faire que chacun puisse avoir effectivement son signalement au bon endroit et sans prendre du signalement à d'autres activités donc ça c'est le premier travail qui va être fait après pour le reste effectivement c'est ce qu'on a dit la charte que propose le parc ce n'est pas une norme c'est juste une boîte à outils dans laquelle on peut piocher s'inspirer elle est là surtout pour accompagner les collectivités donner des idées on sait qu'elle va être qu'elle va se confronter avec d'autres logiques on a déjà le cas avec la charte du Nordique par exemple sur les Hauts-de-Bosges il y a des syndicats mixtes comme le Einstein-Grand-Ballon qui sont partis aussi effectivement sur une réflexion en la matière donc les territoires il n'y a pas d'obligation à suivre au sens strict la charte du parc après effectivement c'est une boîte à outils c'est une boîte à idées les collectivités sont libres de s'y appuyer ou pas nous on est là effectivement pour conseiller accompagner sur ce cadre là mais aussi pour conseiller sur les points de convergence à trouver entre des chartes existantes par exemple des démarches qui ont déjà pu être mises en place par des intercommunalités par exemple il y a des intercommunalités sur le parc qui ont déjà mis en place tout un dispositif d'affichage dans certains cas qui nécessitent un peu de renouvellement ou de développement donc on sera vraiment sur un accompagnement pour trouver un peu les dénominateurs communs mais il n'y a pas d'obligation à suivre cette charte c'est plus qu'une autre oui oui j'entends bien mais voilà donc j'ai bien compris qu'on pourrait faire on pourra mixer les informations vous suivez vous êtes le pilotage de l'OGS je pense vous suivez ce qui se passe à ce niveau là si je m'en rappelle bien donc après à voir comment ça peut prolonger se prolonger chez vous ou s'articuler avec une signalétique chez vous pour voir jusqu'où ça descend dans les villages aussi ce plan de jalonnement dont parlait Frédéric le plan de jalonnement n'ira pas jusqu'à Fraisse le plan de jalonnement tant qu'elle n'ira pas jusqu'à Fraisse mais c'est une des pistes effectivement de la feuille de route du grand site à terme c'est effectivement de proposer aussi une signalétique harmonisée aux collectivités mais là aussi elle devra se construire en concertation avec tous les intercos communes et départements concernés par le grand site puisque là aussi chaque entité a déjà fait des choix l'objectif ce n'est pas d'obliger à tout changer et à tout renouveler pour se conformer à une charte plus qu'une autre Très bien Très bien Grigory il me semblait qu'il allait prendre la parole je ne sais pas si c'est toujours le cas je ne le vois plus sinon y a-t-il d'autres quelqu'un qui veut prendre la parole qui peut poser une question ou faire une remarque à Grigory Grigory reviens vas-y si tu veux bien te présenter on s'est tous présentés tout à l'heure au début bon là on ne t'entend plus on ne t'entend pas on ne t'entend pas là pourtant le micro est ouvert c'est très étrange mais effectivement Grigory on ne t'entend pas bon on ne t'entend pas il faut poser la question dans le chat on n'a pas entendu bon on va passer à une autre désolé si tu peux poser la question dans le chat là on n'entend pas du tout on t'a entendu puis plus rien qui d'autre souhaite poser une question faire une remarque tout est clair voilà dans ce cas là on va attendre que Grigory nous pose la question peut-être et puis rendez-vous le prochain le premier c'est quand Sophie rappelle-moi excuse-moi j'étais en train de dire les questions que tu disais oui pour les 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 donc effectivement on sait que ça c'est bien d'en faire un point là-dessus donc les présentations donc déjà ça c'est entre le 21 et le 22 juin prochain déjà la semaine prochaine ça commence je détaille les lieux peut-être si vous voulez oui tout à fait donc le 21 juin on commence le matin à 9h30 à la salle des fêtes de Lièvre on continue l'après-midi à 14h30 à la comcom de Guévillère et on reprend le 22 matin à 9h30 à Vanier alors excusez-moi de tête je n'ai plus la salle et on termine salle du conseil oui salle du conseil bien vu et on termine le 22 après-midi à 14h30 à Ronchamps à la salle des fêtes pour terminer en beauté plusieurs questions là j'ai vu c'est vrai que moi je n'avais pas fait défilé tout le chat donc les dates ont été données effectivement Grégory Bonne adjoint à la ville de Gérard mais il demande si les techniciens des services urbanisme peuvent assister aux ateliers aussi pas que les élus les techniciens oui tout à fait oui bien sûr ils ont est-ce que oui ils ont peut-être même des fois pu être destinataires des invitations l'invitation normalement était ouverte effectivement élu technicien des collectivités et lorsque l'on avait déjà des contacts auprès des services techniques ou services urbats normalement l'envoi a été fait voilà donc c'est favorable effectivement la charte sera envoyée à toutes les communes monsieur Fischer nous demande ça du coup est-ce que la charte elle ne sera elle ne sera pas forcément envoyée de manière systématique en format papier à toutes les communes celles qui en feront la demande évidemment pourront recevoir un exemplaire en fait on a essayé de limiter la quantité d'exemplaires papier donc il y aura des exemplaires disponibles normalement pour les pour les journées de présentation exactement donc on aura déjà quelques exemplaires disponibles qui pourront être remis aux participants les communes qui en feront la demande pourront recevoir évidemment un exemplaire enfin un jeu complet d'ailleurs avec charte annexe technique et mini guide après on n'a pas voulu systématiser l'envoi parce que bon on débourse à un coup il faut dire ce qui est et que la question ne sera pas forcément appréhendée de la même manière partout donc plutôt que d'envoyer un peu dans la nature comme ça les exemplaires on préfère fonctionner à la demande en se disant que voilà la charte est bien accessible sur le site internet vous pouvez la télécharger nombre de fois que vous voulez par rapport à la dernière remarque effectivement ce qu'on va faire c'est qu'une fois que les journées d'infos seront passées de toute façon on refera une information à l'ensemble des communes et intercommunalités de la disponibilité de la charte sur le site internet et puis de la possibilité de commander enfin de demander en fait des exemplaires papier donc ça on refera une information normalement là aussi les adresses mail de lien qu'on avait pour la diffusion des journées d'information englobent la plupart du temps l'ensemble des contacts qu'on a au niveau de chaque collectivité donc l'adresse de la mairie en général c'est ça à l'adresse générique de la mairie c'est souvent généralement on a envoyé à l'adresse de la mairie les référents techniques lorsqu'ils étaient identifiés et les délégués de chaque commune il y avait encore une question de monsieur Serge Weber est-ce en concertation avec le CV alors j'imagine c'est quoi le CV le club vous vient non parce qu'en fait pour l'instant on est plutôt sur des dispositifs qui sont en amont finalement de l'affichage du club beaugien là aussi sur tout ce qui relève notamment par contre des ris on va dire départ de sentier comme on l'a dit c'est pas une norme qui s'impose évidemment lorsqu'il y a des ris qui sont déjà existants qui ont déjà été mis en place les balisages on en parle même pas les balisages club beaugien évidemment on va pas les remettre en question loin de nous cette idée et ce qu'on a prévu ce que vous avez vu mais on l'a pas mentionné on a prévu aussi l'idée parce qu'il y avait quand même cette idée aussi de pouvoir créer comme ça petit à petit une identité de territoire au travers de cette sorte de la signalétique on a prévu par exemple pour les dispositifs existants qui voudraient juste marquer leur adhésion au principe de cette charte de pouvoir développer des petits médaillons qui permettent entre guillemets de charter des risques existants ou des dispositifs existants et de marquer cette appartenance également au territoire parc mais ça c'est des choses qui seront négociées au cas par cas avec chaque acteur volontaire et notamment pour le club beaugien ça sera vu avec chaque délégation locale parce que au niveau du club beaugien c'est vrai que chaque délégation a aussi un peu ses propres fonctionnements et ses propres logiques Merci Frédéric Isabelle Laurent une question Le support PowerPoint on l'aura avant le 21 ? Je ne sais pas comment ça se fait habituellement Je ne sais plus moi non plus donc est-ce qu'on nous l'envoie par mail ou est-ce qu'il faut que je le télécharge quelque part ? Je vais essayer de le mettre vendredi mais c'est vrai que c'est notre webmaster qui le met sur le site en fonction de En fait oui normalement il est versé sur le site internet dans la page de la séance Oui moi c'est juste pour savoir où je peux le récupérer d'ici le 21 enfin c'est-à-dire d'ici en fait vendredi on va dire pour pouvoir l'emmener sur mon ordinateur le 21 parce que j'aurais peut-être marqué des trucs on fera notre possible je ne m'envoie pas en ce moment parce qu'on a énormément de lignes donc on fera notre possible que ce soit fait Il est lourd non du tout il fait trop parce qu'on peut le partager je pourrais peut-être carrément vous le partager sur la discussion je vais essayer si vous avez encore des questions j'essaye ça pendant ce temps ou alors l'envoyer Sophie déjà par mail c'est un pdf tout bête enfin ok il va falloir essayer quand même d'accord on peut l'envoyer ça va aussi on s'en fiche ça serait un pdf mais rien que pour savoir si ça fonctionne là-dessus je vais essayer normalement si tu glisses là-dedans normalement ça doit le prendre et ce ne sera pas trop lourd au moins le pdf j'ai des questions vraiment court terme mais pratico-pratique comme on voit oui non mais je ne m'engage pas trop parce que la dernière fois j'avais dit rapidement et puis en fait ça a coincé un petit peu on fait notre possible pour que ça avance vite non il ne veut pas on va skype skype est mieux à ce niveau là ouais on aura essayé ça ne marche pas on peut faire une mail Sophie peut-être un mailing même si ce qui râle parce que ça fait c'est pas bon pour la biodiversité le climat et tout ce qu'on veut ok quoi je veux dire c'est un pdf voilà oui je vous transmets tout ça c'est un mail merci de toute façon Sophie tu me le transmets et le vendredi on demande à 4 de le mettre voilà est-ce que vous aviez d'autres questions qui vous taraude d'ici les présentations plus détaillées sinon sinon je vous dis je vous dis à bientôt c'est pas tout de suite pas chaque mois donc au mois d'octobre et puis par mail si vous avez des suggestions de sujets je suis preneuse pour faire un prochain programme de webinaire voilà Anne je vois qu'Eliane a ouvert son micro peut-être est-ce que vous dire au revoir ah ouais c'est très gentil on peut même ouvrir les caméras pour se dire au revoir c'est quand même voilà on va pas se voir de sitôt par par web interposé en tout cas voilà donc merci à tous et puis merci à Sophie et à Fred parce que je sais que c'est un sujet qui est quand même un peu ardu à partager comme ça donc c'est bien puis ça vous entraîne pour la suite les prochaines étapes voilà ben merci à tous et puis à très bonne soirée merci au revoir bonne soirée à toutes et à tous merci d'avoir été là bonne soirée merci